Bonjour, je vais vous parler du premier épisode de Black Clover. Le but c'est de juger non pas une série, mais est-ce que la série donne envie ou pas de la regarder juste d'après le premier épisode. Je ne vais pas faire des critiques pour tous les épisodes des séries animées, mais je ferai certainement un bilan à la fin pour savoir si ça valait le coup ou pas, si j'ai lâché ou pas en plein milieu. Black Clover, c'est Naruto, mélangé avec un peu de Faily Tale. Alors, est-ce que c'est beau en soi ? C'est du shonen neketsu, on va dire, assez classique. Après, je ne connais pas du tout l'univers de Black Clover, je n'ai pas lu du tout le manga, donc je ne peux pas en parler plus que ça. Ça attirera sans doute les fans de neketsu classique. Après, le problème c'est que si vous en avez déjà vu beaucoup, même si vous avez déjà vu Naruto, tout de suite vous allez dire, mais c'est exactement ça, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a deux garçons orphelins, les deux sont orphelins, il y en a un qui n'a pas de pouvoir magique, il y en a un qui a des pouvoirs magiques. Tout le monde a des pouvoirs magiques dans cet univers, donc voilà, il y a un garçon qui n'a pas de pouvoir magique, il y a une rivalité qui s'installe. La seule différence qu'il y a avec Naruto, c'est que là, la rivalité, le rival, même si pendant tout l'épisode, il a l'impression de mépriser, c'est Asta, le héros principal, même si son rival a l'impression de le mépriser, à la fin, il l'avoue que... Enfin, il l'avoue. Oui, il lui sort un speech d'encouragement en lui disant que si, c'est bel et bien son rival, qu'il croit en lui. On voit clairement qu'il croit en lui, parce qu'il dit, je savais qu'il ne pouvait pas ne pas être à ce niveau-là. Voilà, ce n'est pas la relation Sasuke qui méprise Naruto, pense que c'est un nul et n'en a rien à foutre de sa gueule. Là, ils sont clairement amis. Il ne sait pas si c'est quelque chose entre eux qui fait que leur relation a changé, mais ils sont clairement amis. Et ils ont le même objectif, devenir le... Alors, ce n'est pas le roi sorcier, je crois, mais c'est un truc comme ça, le roi des magiciens ou quelque chose comme ça. C'est, voilà, c'est devenir Okage, devenir roi des pirates, voilà, littéralement, c'est le roi sorcier. Et cet épisode, c'est exactement le premier épisode d'un auto. Alors, je pense que plein de monde a déjà dit ça, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Moi, il y a une chose, par contre, qui m'a profondément exaspéré dans cet épisode, c'est Asta, qui ne cesse de hurler, de brailler en permanence. Et sa voix est insupportable à force, mais vraiment insupportable. Et pour rester dans la comparaison d'un auto, à la fin, il obtient un grimoire spécial avec un... Parce qu'il y a des trèfles qui représentent la puissance du grimoire. Donc, les plus classiques, c'est trois feuilles. Le grimoire qui donne la plus grande des chances, c'est le grimoire légendaire du plus grand roi sorcier, du premier roi sorcier. C'est... En plus, je dis roi sorcier, ça me fait penser à Séance des Anneaux. Moi, je vois tout de suite un Asgul. C'est le trèfle à quatre feuilles. Et lui, évidemment, reçoit le trèfle à cinq feuilles ! Et le noir ! Et puis, celui qui a les cinq feuilles renferme la puissance d'un démon. Honnêtement, s'ils avaient ajouté un démon renard à neuf queues, Voilà, c'est du Naruto, c'est extrêmement classique. Avec le personnage, voilà, un peu débile. Alors, il n'est pas incompétent. Parce que Naruto, on a l'impression que c'est vraiment un abruti, qui est incompétent. Lui, c'est un abruti et il s'entraîne vraiment comme un malade. Par contre, physiquement, enfin, Naruto aussi s'entraîne. On ne voit pas le... Voilà, ils ne le font pas en côté... Il passe son temps à s'amuser. Il a un côté un peu quirky, parce qu'il veut absolument épouser la bonne sœur. Qui, d'ailleurs, encore une fois, la bonne sœur... Ah non, je refuse de me marier, mais ça ne lui gêne pas de balancer de la magie sur la gueule d'un gamin. Ah, désolé, j'ai balancé ma magie, ça me fait exprès. Oui, c'est ça. Bon, c'est classique dans ces séries, la fille qui tabasse les hommes sans aucun problème. Mais bon, moi, ça m'énerve, surtout sur des gamins. Surtout, une adulte sur des gamins, ça m'énerve. Enfin, à voir ce qui peut être intéressant de cette série, c'est qu'est-ce qui va être différent ? Est-ce que ça apporte quelque chose de différent par rapport aux autres Neketsu du genre ? Et l'univers, que souvent c'est ça. Par exemple, One Piece, un des trucs intéressants de One Piece, c'est de voir à chaque fois les îles, les nouveaux univers qu'ils nous dévoilent. Naoto aussi, ce qui était sympa, c'est de voir à chaque fois l'univers des ninjas grandir, grandir, grandir. Enfin, des shinobis, en français on dit ninja, mais c'est shinobi. Là, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment se déroule. Et ça m'intéresse aussi de voir comment ils ont géré la vie quotidienne. Puisque la magie est vraiment quelque chose que tout le monde maîtrise sans aucun problème. Donc, voir comment s'est développé leur monde, comment est leur monde, c'est ça qui peut être intéressant. La série, c'est un Neketsu classique, ça a l'air plutôt sympa. Sans plus, sans plus, si vous n'avez rien vu avant, ça peut être très bon. Si vous avez déjà vu beaucoup de choses avant, ça va être extrêmement classique. Et voir si on réussit à sortir des sentiers battus ou pas du tout. Mais on verra. Sur ce, au revoir.